Alors, salut à toi aujourd'hui, j'aimerais te parler de la réflexion que tu as dans tes journées, c'est-à-dire que très souvent, on réfléchit toujours de la même manière et on ne pense même pas. Pour nous, c'est normal, on va toujours réfléchir exactement de la même manière et parfois, en effet, il y a toujours des meilleures manières de faire les choses, il y a toujours des meilleures façons dont tu peux réaliser les choses, une meilleure interaction avec les autres, par exemple, de meilleures réponses, des réponses peut-être plus adaptées, plus psychologiques, ça veut dire que tu vas peut-être être moins révolté, tu vas peut-être moins répondre par rapport à, comment on va dire cela, à tes sentiments, directement, parfois, qu'on se sent blessé, qu'on se sent un peu atteint, qu'on se sent attaqué, on va répondre par, non pas par la logique, non pas par une manière où on sait que finalement, c'est la bonne manière de répondre, mais on va répondre de manière, eh bien, de manière, de manière automatique, c'est-à-dire, de manière automatique, c'est nos émotions, nos émotions vont nous dicter quoi dire et qu'on réponde de cette manière-là par rapport à nos émotions, parce qu'on se sent blessé, on se sent atteint, on se sent offensé, eh bien, ça va pas, ça va rarement être la bonne manière de répondre. Et donc, quand tu travailles sur les interactions, à chaque fois que tu as une nouvelle interaction avec quelqu'un, tu vas, avant de répondre, tu vas te dire, « Hum, voilà, comment je pourrais mieux répondre ? » « Quelle est la meilleure manière ? » Et donc, tu vas peut-être poser, tu vas peut-être apporter une petite pause, tu vas réfléchir un petit peu et puis après, tu vas répondre. Et c'est bien finalement, les trous, les blancs sont importants. Il n'y a rien de mal à avoir parfois des trous, des blancs, des interactions qu'on a. On a toujours, le cerveau finalement, on a toujours besoin, très souvent, de remplir tous les blancs. Et on n'aime pas les blancs et pourtant, les blancs sont importants. Et très souvent que tu veux également avoir une réponse de quelqu'un, poser, avoir un blanc, attendre que l'autre personne continue à dire quelque chose ou se justifier, ça donne souvent une meilleure réponse. La même chose, quand tu dois avoir des références de quelqu'un au téléphone, la première personne va d'abord dire du bien de la personne en question. Donc toi, tu voudras avoir des références. Quand tu fais un reference check, ça veut dire, quand tu vas, mettons, tu es un employeur et tu demandes des références du précédent employeur de la personne que tu voudras embaucher, d'abord il dit du bien et puis après, tu lui dis, oui, mais voilà, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui ne se sont pas bien passées, etc. Et d'abord, il dit non et puis après, tu attends, tu attends. Et là, très souvent, la personne va se justifier. La personne ne veut pas l'employeur. Donc la personne que tu as au téléphone, il y a un blanc et elle se dit, voilà, peut-être que... Et là, c'est là où elle va dire finalement peut-être que parfois quelque chose de trop, mais va dire parfois un peu plus la vérité. Et c'est bien parfois, c'est même très souvent intéressant dans une interaction, dans une communication, d'attendre, de poser et de parler aussi plus lentement. Parfois, on aime bien parler plus rapidement, on aime bien dire beaucoup de choses, mais simplement avoir une pause, attendre, ça paye énormément. C'est quelque chose de très rémunérateur parce que tu vas avoir des interactions et une communication beaucoup plus riche avec les personnes qui t'entourent. Donc attendre, faire des pauses et puis après, évidemment, parler de manière pas à ce que tes émotions te dictent quoi dire directement, tu te sens offensé, tu te sens, tu as l'impression que cette personne-là t'attaque et tu vas dire des choses que finalement tu ne voulais pas dire et tu vas finalement te... Tu vas partir ouvrir, tu vas partir dans un délire rien qu'à cause de... Peut-être que la personne t'a dit quelque chose et toi, tu l'as interprété d'une certaine manière à cause de ton vécu, à cause d'autres choses qui se sont passées dans le passé, mais ici, cela n'a rien à voir. Donc c'est bien de toujours garder ton sang froid, de toujours savoir, voilà, finalement, si je me laisse porter par mes émotions, est-ce que ça va vraiment être bénéfique pour moi et c'est très rarement le cas. Et c'est ça le plus important, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce qui est le plus important dans cette conversation et qu'est-ce que je dois attirer. Parfois aussi, on aime bien parler plus de nous que d'écouter la personne, notre interlocuteur. Et en réalité, c'est beaucoup plus enrichissant d'écouter notre interlocuteur. Ou là, interlocuteur. Tu vois, là, je me trouve à la baie Elisabeth, c'est juste magnifique. Le lever du soleil, eh bien le soleil, pardon, est en train de se lever. Et c'est bien aussi d'être dans un environnement adéquat. Quand tu fais un entretien avec quelqu'un, quand tu fais une interview de podcast, par exemple, c'est aussi l'environnement en question est important. Être dans un environnement pas trop bruyant, qui ne te laisse pas trop distraire, mais également un environnement qui vous hausse. Donc, si tu parles avec quelqu'un, si tu as un entretien, la même chose pour un entretien d'embauche, si tu es dans une pièce blanche, avec rien, simplement un mur blanc, assez déprimant, souvent, les conversations vont être moins enrichissantes que si tu es dans un endroit plus relaxant, moins sérieux. Par exemple, même si vous allez dans un café, eh bien ça, c'est aussi une bonne idée. Aller dans un café, c'est plus relaxant, ça fait plus conversation entre potes. Et finalement, dans un entretien que tu veux réaliser, que plus important, tu vas avoir une conversation, une vraie conversation, une conversation honnête, une conversation sincère. Et c'est pour cela qu'être dans un cadre qui soit naturel, et pas un cadre artificiel comme un bureau, un mur blanc, une moquette grise, et bien un cadre qui soit tout à fait naturel ou simplement une balade, eh bien c'est là où tu auras les meilleures conversations. La même chose si tu as un recart, si tu as un date, eh bien c'est pareil. Voilà, moi je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur. Si tu es encore plus loin dans ton amélioration au quotidien, je t'ai également concoté pas mal d'ateliers qui se trouvent sur mon site pierreorateur.com, c'est pierreorateur.com. Là-dessus d'ailleurs, tu verras un livre que j'ai publié, qui s'appelle Votre succès n'est pas loin, et ça se trouve sur pierreorateur.com. Tu verras un lien qui s'appelle mes livres. Je te souhaite une excellente journée sur ce. À une prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501